La clozonique est une découverte importante. Pourquoi ? Parce que c'est un minéral qui peut avoir deux propriétés, deux utilités. Tout d'abord, il y a une utilité scientifique. La clozonique contient de l'uranium. L'uranium a la propriété, au bout d'un certain nombre de milliards d'années, de se transformer naturellement en plomb. Avec une émission de radioactivité, on sait que l'uranium est radioactif. C'est l'uranium naturel, c'est faiblement radioactif. Et puis si on dose la quantité d'uranium et la quantité de plomb, on peut avoir un âge. Donc la clozonique peut servir à mesurer l'âge d'une roche. Ça, on ne l'a pas encore fait, mais par exemple, cette clozonique de clozon, on peut l'utiliser ce qu'on appelle comme un géochronomètre. Elle va nous permettre de dire, ben tiens, cette roche à cet endroit, elle a tant de millions d'années. Et puis si on fait cette étude sur une chaîne de montagne, par exemple les algues, qu'on va récolter un peu partout ces données d'âge, on va commencer à reconstituer l'histoire d'une chaîne de montagne en particulier. Et puis in extenso, on peut aussi reconstituer l'histoire de la Terre. Donc ce sont des petits objets minuscules, que sont ces cristaux, que sont ces minéraux qui nous permettent justement de donner la grande histoire de la Terre. Et puis l'autre utilité de la clozonique, qui contient justement de l'uranium, on s'est dit, mais tiens, cette clozonique, elle a été trouvée dans un lac de barrage. Pendant quasiment 50 ans, elle a été en grande partie sous l'eau, émergée, submergée et autres. Et Pierre-Alain a fait des analyses qui ont montré que ce minéral n'a pas du tout perdu son uranium. Il y a également d'autres métaux dans la clozonique, mais il n'est pas parti. Et ça, on s'est dit, tiens, peut-être ce serait intéressant de, comme on a un gros problème avec les déchets nucléaires, d'utiliser un peu la clozonique comme une sorte de squelette, comme une sorte de canevas, et puis ensuite la faire artificiellement, et ils mettent dedans des déchets. Parce qu'on s'aperçoit que cette structure du clozonique, elle est extrêmement solide, elle est résistante à l'altération aux agents atmosphériques. Donc c'est d'utiliser un peu un objet naturel comme canevas, comme idée, pour stocker, pour fixer définitivement des déchets. Donc là aussi, il y a un grand potentiel à exploiter sur ce plan. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada